Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les légendes de Jeanne d'Arc et cette fois-ci on va aborder les légendes de Jeanne d'Arc principalement à Chinon et les Alentours. Je vous invite cependant à regarder l'autre vidéo sur les légendes et les prophéties de Merlin qui sembleraient aborder en tout cas la légende, la vie, l'arrivée de Jeanne d'Arc qui bouterait les anglais hors de France. Ceci étant fait, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de vous abonner pour les prochaines vidéos et on commence tout de suite cette partie les légendes de Jeanne d'Arc à Chinon et les Alentours. La première légende c'est celle du puits. En effet, selon une tradition orale, j'insiste bien sur la tradition orale, sur la légende, et bien Jeanne d'Arc serait monté sur son cheval à partir de cette margelle, à partir de la margelle du puits que nous voyons aujourd'hui. Mais il faut bien admettre que c'est une légende. Pourquoi c'est une légende ? Tout simplement parce que ce n'est pas étayé par un document, par un écrit qui permettrait vraiment de le penser. On est à peu près sûr cependant qu'elle est passée par là, tout simplement parce que c'était la seule rue accessible à partir de la vie forte de Chinon jusqu'au château. Ça n'est cependant pas une preuve historique irréfutable sur laquelle on peut se reposer. Donc le fait qu'elle soit montée, en tout cas selon la tradition orale et locale, sur cette margelle, est tout à fait plausible. Elle est tout à fait, voire même réaliste, puisqu'on sait qu'en tout cas Jeanne d'Arc n'était pas très grande, mais elle savait quand même plutôt bien monter à cheval. Donc pourquoi pas monter sur cette margelle du puits afin de monter à cheval. C'est tout à fait plausible, d'autant plus qu'il n'est pas certain qu'elle soit montée à cheval sur le chemin qui menait jusqu'au château, parce que c'est quand même un chemin assez raide. Et puis le cheval, il faut bien le mettre quelque part, donc elle ne va pas rentrer dans le logis royal avec. Et puis rien ne dit que le roi de France lui a permis, en tout cas les instances, la logistique qui était sur place, lui aurait permis de mettre son cheval à l'intérieur du château. Donc il est tout à fait possible, en tout cas, qu'elle soit montée à pied et non à cheval par ce chemin, ce qui pourrait rendre plausible éventuellement le fait qu'elle soit montée sur cette margelle. Au niveau du puits, on sait qu'il est d'origine, il est assez vieux, il est assez ancien, on n'a pas de doute sur sa présence, en tout cas lorsque Jeanne d'Arc est arrivée. Par contre, sur la margelle, on sait qu'elle a été déplacée au XIXe siècle, il me semble, a priori mise dans une ferme, donc on ne sait pas où est cette margelle aujourd'hui, je ne sais pas si on est capable d'ailleurs de l'identifier telle qu'elle. En tout cas, ce n'est pas non plus extrêmement très important, ça reste une margelle de puits, mais en tout cas, celle que nous voyons aujourd'hui n'est pas celle d'origine, ça on en est sûr, c'est juste le puits qui est d'origine. Et puis attention, comme je rappelle, ça reste une légende locale et orale, on n'a aucun élément qui permettrait de le penser. Ça reste néanmoins, ça fait partie des légendes qui sont tout à fait plausibles, comme je le disais, et qui sont toujours intéressantes, et qui donnent un certain charme à la ville. Un autre monument emblématique de Sinon, c'est l'église Saint-Maurice, et la légende dit que Jeanne d'Arc serait venu dans cette église y prier. Mais il faut admettre qu'il n'y a aucun texte qui en parle, on n'a aucun texte qui dit qu'elle est venue prier, on n'a même pas un témoignage ou un texte écrit, quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui a pu conduire à ce que des historiens locaux, éventuellement, ont pu penser qu'elle est venue prier dans cette église ? Eh bien, c'est sa dévotion. Jeanne d'Arc venait prier très régulièrement dans les églises qu'elle pouvait rencontrer sur sa route, et donc il saurait tout à fait justifier qu'elle puisse venir prier dans la seule église du quartier Haute-Saint-Maurice, qui est donc en fait l'église paroissiale. Alors cette église, elle est assez jolie, moi je vous invite en tout cas à aller la voir. Elle a été restaurée notamment au XIXe siècle avec des nouvelles polychromies qui sont un petit peu d'origine. Surtout l'intérêt de cette église également, en dehors de l'aspect historique, eh bien c'est le fait qu'elle a été construite en partie par Henri II de Plantagenet, roi d'Angleterre, et puis donc par la famille des Plantagenet, qui ont donc très largement contribué à la construction de l'église que nous voyons aujourd'hui. Nous avons aussi deux autres légendes, cette fois-ci pas à Chinon mais dans les alentours. La première légende, c'est le château du Riveau. Selon certaines personnalités, principalement locales, Jeanne d'Arc serait venue au château du Riveau choisir des chevaux puisque c'était l'écurie royale. Mais comme d'autres légendes, ce n'est appuyé par aucun document, aucun écrit qui permet de le penser. Néanmoins, Jeanne d'Arc aimait les chevaux, on sait qu'elle avait une tendance quand même à bien les choisir. Mais si on regarde un peu les écrits historiques, il n'y a aucun élément qui permettrait de le dire. Et puis, elle n'est pas restée très longtemps à Chinon, ce qui fait que, est-ce qu'elle aurait pu aller chercher ses chevaux au Riveau ? Il faut rester donc très prudent puisque nous avons par exemple un témoignage de Louis de Coul, le page de Jeanne d'Arc qui dit la chose suivante, « À Tours, le duc d'Alençon, donna à Jeanne un cheval que j'ai vu précisément au logis et à Pau. » Donc on ne sait pas si un cheval lui fut donné un chinon ou des chevaux. Ce n'est pas forcément évident, ça a coûté relativement cher à l'époque. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on lui a donné probablement un cheval à un moment ou à un autre où elle a gardé celui qu'elle a utilisé de vos couleurs s'il n'a pas été changé depuis. Donc on ne sait pas vraiment si elle a pu chercher des chevaux au château du Riveau. Donc pour l'instant, ça reste vraiment tout à fait incertain. Une autre légende dans les environs de Chinon, c'est l'église de Rivière. « Elle serait venue en pèlerinage dans l'église de Rivière afin d'y prier. » Alors c'est quelque chose qui n'est pas non plus documenté, puisqu'on n'a aucun document écrit de l'époque qui dit qu'elle serait venue y prier. Néanmoins, cette église est à 5 km de Chinon, donc environ une heure de marche ou à cheval. Qu'est-ce qui aurait pu conduire des personnes à estimer qu'elle serait venue à l'église ? C'est probablement la venue de Charles VII quelques années après la mort de Jeanne d'Arc dans l'église de Rivière afin d'y effectuer un pèlerinage. Il faut quand même noter que Jeanne d'Arc n'est restée que quelques jours à Chinon, notamment ce qu'elle est arrivée la première fois. Et puis elle avait quand même un emploi du temps assez chargé, puisqu'elle a été inspectée, interrogée pendant plusieurs jours avant son envoi à Poitiers. Lorsqu'elle revient à Chinon après son passage à Poitiers, elle ne reste également que quelques jours. Lors de ce retour, on sait également qu'elle est partie a priori à Saumur quelques jours également, ce qui fait que sa présence à Chinon me semble en tout cas assez courte, surtout à cette deuxième étape. Puis n'oublions pas qu'elle est venue pour libérer Orléans, son emploi du temps est relativement chargé, mais rien ne dit en tout cas aujourd'hui qu'elle est partie à l'église de Rivière. Néanmoins, ça reste une belle légende et rien n'est impossible également, puisqu'il est vrai qu'une heure de marche pour arriver jusqu'à cette église, ce n'est pas beaucoup. C'est en tout cas une très belle église du 11e siècle, ce qui est assez rare, et surtout elle a été restaurée au 19e siècle. C'est qui lui confère des couleurs assez belles, et puis vous aurez des chapiteaux du 11e siècle également, une crypte, donc c'est un lieu qui est quand même assez intéressant à visiter, et puis selon les écrits et les chroniques, Saint-Martin et Saint-Train-de-Gonde, ils seraient venus à une certaine époque, évidemment dans l'ancienne église, qui n'existe plus aujourd'hui puisque celle-ci est datée du 11e siècle. Et pour finir, donc là nous avons une autre histoire, cette fois-ci qui est véridique a priori, mais on n'est pas tout à fait sûr du lieu, puisqu'on sait qu'elle s'est entraînée à la lance à laquelle aurait d'ailleurs impressionné ses contemporains, puisqu'elle savait plutôt pas trop mal monter à cheval. Je veux dire que de toute façon, ce n'est pas non plus un miracle, elle a quand même passé 11 jours à cheval, elle a eu temps quand même probablement de s'entraîner, et puis c'était quand même le seul moyen vraiment de se déplacer à l'époque. Cet événement se serait peut-être passé à Chinon, mais rien n'est sûr, on peut penser que ça s'est passé également à Tours, c'est pas tout à fait certain, et puis le duc d'Alençon aurait été impressionné par sa façon de manier la lance, et c'est à ce moment-là qu'il aurait donné encore une fois un autre cheval, mais lui, d'après ce qu'il indique, ce serait plutôt du côté d'Aurien. Donc là aussi, il faut rester très prudent, on n'a pas vraiment d'élément probant que ça se soit passé à Chinon, mais pourquoi pas, c'est vrai que ce n'est pas du tout impossible. Voilà, cette partie sur les légendes de Jeanne d'Arc à Chinon est terminée, il y en aura une autre qui va suivre très très prochainement, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada